Bienvenue dans l'émission emportée par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie participative et la finance participative, ce qu'on appelle communément le crowdfunding en franglais. Cette émission est réalisée avec PopFinance, Finance et Conseil Méditerranée. C'est Patrick Le Camus de PopFinance qui va ouvrir la discussion en nous parlant de PopFinance. Et oui, un peu d'actualité pour notre association et pour faire un point rapide au moins sur ce premier trimestre. Et on aura l'occasion dans l'agenda de revenir sur les différentes activités et pour ouvrir cette nouvelle saison d'emportée par la foule, autant faire un peu d'auto-promotion. Donc nous préparons dans deux mois, presque jour pour jour, les troisièmes rencontres au euro-méditerranéen de crowdfunding. Je rappelle que PopFinance, c'est le réseau qui réunit les acteurs de la finance participative dans la région provençale Côte d'Azur et qui organise cette manifestation pour la troisième année. Pour la troisième année et qui s'occupe notamment de faire le pont avec les initiatives de crowdfunding de l'autre côté du bassin méditerranéen sur la rive sud. Et c'est le grand moment pour se mettre au courant de tout ce qui a évolué, tout ce qui a bougé depuis l'année dernière. Absolument, donc c'est à nouveau, il faut le préciser, dans la semaine d'économie de la Méditerranée et on aura une nouveauté par rapport aux années précédentes. Pour être à la pointe et suivre ce qui se passe, on aura une nouveauté, on abordera la problématique de la blockchain. On en a parlé mais c'est juste ce système nouveau qui consiste à sécuriser des transferts d'ordinateur en ordinateur en toute transparence et en toute sécurité, paraît-il. Et pour moins cher. Et pour moins cher, donc c'est le truc magique. C'est presque magique, on va essayer de comprendre un petit peu comment on l'avait fait sur la première édition à propos de la finance participative, de savoir pourquoi ça peut intéresser à la fois des alternatifs et des banquiers. Les banquiers s'y intéressent de très près. Ah oui, très très près, voilà. Et donc on va aussi parler d'un autre thème qui suit l'évolution de la finance participative et qui est de savoir si la finance participative c'est plutôt démocratique ou si c'est simplement un outil technique. Voilà, donc on aura cette problématique-là. On aura des chiffres un peu nouveaux, des évolutions ? Oui, alors ça sera plutôt, c'est pas tellement du côté des chiffres, c'est plutôt de la manière dont c'est utilisé. Les tendances. Ça sera plutôt des tendances sociales que des tendances statistiques. Bien alors, notre agenda. Alors, dans l'agenda, nous avons une réunion d'information pour le développement de projets collaboratifs et les aides que l'on peut recevoir lorsqu'on envisage un tel projet, notamment avec de la recherche publique. Cette réunion d'information a lieu le 8 septembre, toute l'après-midi, à Rousset. Et vous trouverez sur notre page le lien du pôle SCS qui l'organise. C'est le pôle de compétitivité SCS, c'est un peu technique, comme un peu. C'est technique, mais c'est pour les gens qui ont ce type de projet et qui sont à la recherche de financement. Tout à fait. Et puis, le Café Pixel, qu'est-ce que c'est le Café Pixel ? Alors, le Café Pixel, c'est une initiative originale qui démarre juste là, d'un certain nombre d'acteurs de la vie numérique marseillaise, et qui veulent organiser, monter plutôt, un espace de co-working dédié aux industries créatives. Ils prennent modèle sur un tel espace qui existe déjà aux Etats-Unis, à Philadelphia, l'Indy Hall. Et il y a un événement qu'on peut retrouver sur Fastbook, et donc c'est toujours jeudi, mais c'est à partir de 19h. Et le lieu sera sur le sommet de la rue Breteuil, cet espace de maker, Make It Marseille. Voilà, dont on a déjà parlé. Dont on a parlé. Notre invitée du jour est Karine Avon, une communicante qui a développé depuis 5 ans son agence de communication K-A-D-C-O-M. Apostrophe, c'est ça ? C'est ça. Voilà. En 3 mois avec un apostrophe. Alors, vous avez développé une agence de communication qui est spécialisée sur les sports mécaniques. Exactement. Quelle idée ? Oui. C'est une bonne idée. Donc, je fais de la communication et je suis spécialisée dans les sports mécaniques, ce qui ne m'empêche pas aussi de travailler. Et comment est-ce que les motos ont besoin de communiquer ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, les personnes qui font le sport moto, les acteurs du sport moto ont besoin de communiquer, c'est-à-dire les pilotes eux-mêmes, les teams, les équipes qui engagent des motos ou des autos. Et les créateurs d'événements, les organisateurs d'événements, de courses ont également besoin de communiquer. C'est surtout eux qui communiquent d'ailleurs. Et pour vous, c'est une passion ? Exactement. D'accord. Depuis toute petite ? Depuis toute petite. D'accord. Elle commençait à monter des motos quand elle était dans son berceau. En quoi vous avez besoin de financement ? Alors, il y a une partie de mon activité qui consiste à créer des... à organiser des événements pour des entreprises. Et aujourd'hui, j'en organise pas mal, mais en dehors des sports mécaniques. Et je voudrais pouvoir orienter ces organisations, pouvoir proposer à des clients soit des activités, soit le fait d'organiser un événement à l'intérieur de... Une entreprise qui dit « je soutiens un motard qui ? » ou « une voiture qui ? » ou « je fais quelque chose » ou « 24 heures du Mans » ou quelque chose comme ça ? C'est quoi comme événement que vous allez proposer ? Alors, pour le moment, il se passe plutôt... Enfin, il y a déjà un gros vivier dans le sud, à Marseille et dans la région PACA, dans différentes catégories. C'est-à-dire que si pour le moment, je travaille essentiellement en vitesse, que ce soit en auto ou en moto, c'est-à-dire sur des circuits vitesse, il y a aussi pas mal de choses à faire autour de différentes activités qui sont les voitures anciennes, qui partent se balader dans les Alpes ou dans les gorges du Verdon. Il y a des circuits tout-terrain, que ce soit pour la moto ou pour l'auto. Voilà, il y a des choses... Donc là, vous dites quoi ? Une entreprise, venez organiser ou participer à un événement comme celui-là ? Exactement. On peut organiser un événement d'entreprise, que ce soit des... Pour vos équipes, pour votre personnel, vos clients ? Voilà, tout à fait. Incentive et autres, complètement. Pour les clients aussi. Pour des clients VIP, on peut monter de gamme. On peut soit venir faire quelques activités sur un événement en lui-même, passer une demi-journée au circuit Paul-Ricard ou une journée ou trois jours, comme je l'ai fait l'année dernière pour un de mes clients, pour dix de ses clients et collaborateurs qui ont vécu le bol d'or de l'intérieur. Voilà, c'était un truc inoubliable. Ils m'ont fait en VIP, ils ont pu déjeuner, dîner avec les pilotes, le staff technique, aller dans le box. Voilà, c'est des choses comme ça. Et cette année, par contre, je l'ai mis en tant que contrepartie. Je le propose en tant que contrepartie dans la campagne. Donc là, vous levez une somme qui paraît modeste, c'est 6 000 euros. Ça ne vous suffira pas, mais c'est pour quoi faire ? Alors là, la première des choses qu'il faut que je fasse, c'est adapter ma communication, la reprendre et créer un nouveau site Internet, le faire traduire en différentes langues. Vous souhaitez aborder la clientèle étrangère ? Oui, oui, parce que je pense qu'en Provence, on a quand même pas mal de choses à faire et à proposer et aller chercher des clients à l'étranger. Je pense que c'est un bon axe. Peut-être même un peu loin. Un peu loin, c'est-à-dire ? L'Europe, bien sûr, et puis pourquoi pas l'Asie. Ah oui, d'accord. Vous pensez que des Chinois, des Japonais pourraient être intéressés ? Je pense. Je pense que les sports mécaniques sont... Enfin, je ne pense pas, c'est une certitude. Les sports mécaniques sont en très grande croissance dans les pays asiatiques. Et je pense qu'il y a de plus en plus de fans et de passionnés de sports mécaniques là-bas. Et je pense que si on peut arriver à aller voir qui il faut, on doit pouvoir faire venir certaines personnes ici en leur proposant des choses qui n'existent pas là-bas ou qui sont différentes. En tout cas, la Provence, elle est unique ici. D'accord. Donc, c'est un développement de votre entreprise, de votre activité en France et à l'international sur une spécificité qui sont les sports mécaniques. Les 6 000 euros, c'est une première étape. Tout à fait. Exactement. Les étapes suivantes, vous visez quoi ? Les 6 000 euros, c'est une petite partie de ce qui va constituer mon besoin global pour le démarrage. Et à côté de ça, du coup, j'ai monté un business plan et je suis en train de remplir des dossiers pour passer devant des commissions et obtenir des prêts d'honneur. Et tout mis bout à bout, le crowdfunding pourrait être amené à... Au moins, une partie du crowdfunding pourrait être amenée à servir aussi de... Un point d'appui. Oui. Pour un crédit bancaire. Oui. Une campagne de crowdfunding qui marche, c'est toujours très regardé et très apprécié. C'est toujours un bonus. Voilà. Donc, c'est un double objectif là. Et ça démarre bien. Alors, cette campagne, vous l'avez faite avec Provence Booster. Oui. C'est là qu'on vous trouve. Complètement. C'est là qu'on peut faire des chèques. Oui. Allez-y. C'est une campagne avec dons, c'est ça ? Oui, c'est des dons et des contreparties. Alors, les contreparties. Alors, on a parlé... On a évoqué une tout à l'heure. Voilà, on a parlé du vol d'or. Il y a aussi un baptême de pistes sur un circuitaire avec une voiture Mitsubishi Evolution 8, pour ceux qui connaissent, 280 chevaux. Donc, ça, c'est des émotions garanties. Ah oui, là, c'est sensation forte. D'accord. Et sinon, après, il y a aussi un casque à gagner, un casque Shark à gagner, parce que Shark, qui est une marque de casque basée à Marseille, c'est une entreprise marseillaise. Donc, c'est un de vos partenaires, là. Exactement. Ils ont eu la gentillesse de s'intégrer au projet et d'accepter le partenariat. Et on fera dédicacer le casque au vol d'or sur le stand Shark par un, peut-être deux champions du monde. Et le casque sera à gagner. Le casque dédicacé sera à gagner. Et c'est un casque unique. C'est un modèle unique qui n'existe pas dans le commerce. Bien. Écoutez, on vous souhaite bonne chance, bonne levée de fonds. On tiendra nos auditeurs au courant de ce développement original d'une entreprise de communication marseillaise. Vous écoutiez emporté par la foule. Notre invitée était Karine Avon de la société K2Com. «ÄR squeeze en premier » «ÄR – restaurant d'ici en premier. » «ÄR – restaurant d'ici en premier » Sous-titrage ST' 501